Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Aujourd'hui nous allons voyager en Alsace. Petit salut à mon ami Lucas qui doit nous regarder. Donc voilà, nous allons voyager en Alsace, je voulais vous présenter un domaine que j'aime beaucoup, il s'agit du domaine Weinbar que nous connaissons également sous le nom du Clos des Capucins et pour mettre ceci en exergue, aujourd'hui on va déguster cette cuvée, la cuvée KB Nature, en vin d'Alsace, je tiens d'ailleurs à remercier le chef Raphaël Vionnet du restaurant Raphaël Vionnet à Tonon-les-Bains de nous avoir très gentiment offert cette bouteille pour le tournage, donc Raphaël merci beaucoup. Avant vraiment de parler de ce vin, on va gentiment présenter le domaine, alors c'est un domaine qui à la base a été créé vers 1612 par les moines Capucins, c'est pour ça que la base s'appelait le Clos des Capucins. Et Weinbar veut dire le ruisseau du vin, comme quoi c'était déjà prédestiné à l'époque. Et ça a été racheté à la toute fin du 19e siècle, si ma mémoire est bonne, c'est 1898, je regarde mes notes, c'est bien ça, par la famille Faller qui est encore propriétaire aujourd'hui du domaine. Actuellement, c'est Catherine Faller et ses fils qui gèrent ce domaine, que je salue également, car j'avais eu la chance il y a quelques années de pouvoir visiter le domaine et aller déguster chez eux, nous avions été très bien reçus, vous pouvez y aller, c'est un excellent domaine qui sait vous recevoir. C'est un domaine qui est situé au pied du Grand Cru Schlossberg, qui a été historiquement le premier terroir d'Alsace à être classé en Grand Cru. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Alsace compte actuellement 51 Grands Crus classés. Et voilà, le Schlossberg est historiquement le plus ancien de ces Grands Crus. Et une grande partie de leurs vignes proviennent, notamment les Riesling, proviennent de ces parcelles de Grands Crus sur Schlossberg. Donc, pour parler de cette cuvée, comme je vous disais, le Cabé Pinot Nature, c'est une cuvée expérimentale, qui est très très difficilement trouvable dans le commerce, puisque, comme je vous disais, c'est une expérimentation, donc de Pinot Gris et de Pinot Blanc, avec un petit peu d'Auxerrois, qui est un cépage local asacien, vinifié en vin nature. Vous vous souvenez, on a déjà fait une vidéo sur les vins bio, biodynamiques nature. Donc voilà, un vin nature, vinifié sans soufre, un tout petit peu de soufre pour la mise en bouteille, pour être sûr que le vin soit stable. Mais voilà, c'est des doses tellement infimes que c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc, un vin que nous avons ouvert hier soir avec de la cuisine asiatique, qui s'est mariée à merveille d'ailleurs. Donc, je vous disais, un assemblage de trois cépages, le Pinot Gris, le Pinot Blanc et l'Auxerrois. On est sur un vin qui développe vraiment des arômes un peu floraux, également de fruits blancs, de fruits à chair blanche, il y avait beaucoup la poire et la pêche blanche qui ressortaient. On est vraiment sur un vin sec, contrairement à ce que beaucoup croient, l'Alsace ne fait pas que des vins en vendante tardive, en sélection de grain noble. D'ailleurs, le Domaine Bainbar fait d'excellents sélections de grain noble, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais là, voilà, un vin sec, tout en tension, en minéralité, vraiment super, comme je vous le disais, sur la cuisine asiatique. Si vous voulez le marier sur des desserts, attendre un peu l'été et faire ça sur une tarte aux abricots caramélisée, ça sera parfait. Et également, vous pouvez le déguster tout seul à l'apéritif, avec juste un petit peu de poisson cru, fumé ou en légère marinade, ça sera parfait. Le Domaine Bainbar travaille en biodynamie, ils ont commencé à s'y essayer en expérimentation en 1998 et ils ont transformé l'essai en 2005, où ils ont passé l'ensemble du vignoble. Donc les 28 hectares du Domaine sont passés en biodynamie en 2005. En 1998, ils avaient commencé, voilà, gentiment sur 8 hectares. Aujourd'hui, les 28 hectares sont tous en biodynamie, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, mais voilà, des vins très respectueux, du terroir, des courants lunaires, des vins vraiment très ciselés, faciles à boire. L'avantage, alors pas forcément sur cette cuvée, mais sur leurs autres cuvées, ce sont des vins qui disposent d'un très grand potentiel de garde. Il n'est pas rare de pouvoir garder leur wrestling plus de 20 ans, ça dégagera des notes, moi c'est ce que j'aime vraiment en Alsace, des notes un peu pétrolifères, alors ça peut paraître péjoratif, mais c'est tout le contraire, c'est vraiment des notes exceptionnelles qu'on retrouve vraiment sur les grands wrestling, qui donnent vraiment des notes très minérales pour aller avec de la grande cuisine, des sushis, se marier à merveille. L'Alsace, c'est un très grand terroir propice pour les accords avec la cuisine asiatique. Un vin, comme je vous l'ai dit, voilà, qui se marie bien avec la cuisine asiatique, avec les desserts aux abricots ou tout seul, c'est vraiment un plaisir immédiat. Si vous avez la chance de connaître un caviste qui propose cette cuvée foncée, sur internet vous pouvez le trouver, on est sur un vin très gourmand, très facile à boire, on est sur un 2018, on est en 2020, c'est déjà à maturité, c'est facile. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez commenter, partager, aimer la vidéo bien évidemment, vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications quand nous sortons des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à la vôtre.